Tension Iran-USA, le chef des gardiens de la révolution, promet une réponse décisive aux menaces de train. Le chef des gardiens de la révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, a promis jeudi une réponse décisive aux États-Unis si les menaces du président Donald Trin de détruire des embarcations iraniennes, dont le Golfe était mis à exécution. A l'IRA aussi, Trin ordonne de détruire toute embarcation iranienne harcelant des navires américains « Nous déclarons aux Américains que nous sommes absolument déterminés et sérieux et que toute action sera accueillie avec une réponse décisive, efficace et rapide », a déclaré le général de division au sein Salami à la télévision d'État. « Nous avons également ordonné à nos unités navales de visée, bateaux et forces américaines, s'ils tentent de mettre en danger la sécurité de nos navires ou embarcations de guerre », a ajouté M. Salami. Le regain de tension entre la République islamique et Washington, ennemi depuis plus de 40 ans, survient une semaine après un nouvel incident, dans les eaux du Golfe entre des bâtiments de l'US Navy et des patrouilleurs des forces navales des gardiens de la révolution. Mercredi, tandis que les gardiens annonçant le lancement, avec succès d'un premier satellite militaire, Donald Trin a écrit sur Twitter « J'ai donné l'ordre à l'US Navy d'abattre et de détruire toute embarcation iranienne qui harcèlerait nos navires en mer ». O. Saint-Salami a pour sa part estimé que l'incident de la semaine passée était le résultat d'un comportement non professionnel et dangereux de la part des Américains dans le Golfe Persique. Le commandant des gardiens a également indiqué que les actions américaines dans cette voie navigable sensible avaient été entravées par l'épidémie du nouveau coronavirus. « Lors de l'incident de la semaine dernière, on a constaté l'agitation opérationnelle et le désordre chez les unités navales américaines », a-t-il affirmé. Selon lui, cela indique que le commandement et le contrôle de leurs unités militaires peuvent avoir été affaiblis par « la maladie du coronavirus ». L'Iran et les États-Unis sont parmi les pays les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus. Selon des chiffres du Pentagone, plusieurs centaines de cas ont été recensés dans l'US Navy, dont un grand nombre, plus de 400, proviennent du porte-avions Zustéodore Roosevelt, immobilisé à Guam, île américaine du Pacifique. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le chef des gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, a promis jeudi une réponse décisive aux États-Unis si les menaces du président Donald Trin de détruire des embarcations iraniennes dans le Golfe étaient mises à exécution. À l'Ira aussi, Trin ordonne de détruire toute embarcation iranienne harcelant des navires américains. « Nous déclarons aux Américains que nous sommes absolument déterminés et sérieux et que toute action sera accueillie avec une réponse décisive, efficace et rapide », a déclaré le général de division au sein Salami à la télévision d'État. « Nous avons également ordonné à nos unités navales de visée, bateaux et forces américaines, s'ils tentent de mettre en danger la sécurité de nos navires ou embarcations de guerre », a ajouté M. Salami. Le regain de tension entre la République islamique et Washington, ennemi depuis plus de 40 ans, survient une semaine après un nouvel incident, dans les eaux du Golfe entre des bâtiments de l'US Navy et des patrouilleurs des forces navales des gardiens de la Révolution. Mercredi, tandis que les gardiens annonçant le lancement, avec succès d'un premier satellite militaire, Donald Trin a écrit sur Twitter « J'ai donné l'ordre à l'US Navy d'abattre et de détruire toute embarcation iranienne qui harcèlerait nos navires en mer ». Au sein Salami a pour sa part estimé que l'incident de la semaine passée était le résultat d'un comportement non professionnel et dangereux de la part des Américains dans le Golfe Persique. Le commandant des gardiens a également indiqué que les actions américaines dans cette voie navigable sensible avaient été entravées par l'épidémie du nouveau coronavirus. Lors de l'incident de la semaine dernière, on a constaté l'agitation opérationnelle et le désordre chez les unités navales américaines, a-t-il affirmé. Selon lui, cela indique que le commandement et le contrôle de leurs unités militaires peuvent avoir été affaiblis par « la maladie du coronavirus ». L'Iran et les États-Unis sont parmi les pays les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus. Selon des chiffres du Pentagone, plusieurs centaines de cas ont été recensés dans l'US Navy, dont un grand nombre, plus de 400, proviennent du porte-avions Ustéodore Roosevelt, immobilisé à Guam, île américaine du Pacifique. Cliquez sur « s'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.